Alors le Puy c'est donc l'une des équipes surprises de ce groupe A. Il y en a une autre et à tout seigneur tout honneur, cette équipe alésienne, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est actuellement leader du championnat. Il était donc normal que Yves Kupfermink se déplace pour aller voir la rencontre au sommet. C'était samedi, Alès recevait sur son terrain l'équipe justement de Saint-Etienne, favorite du groupe. 11 000 spectateurs au stade Pierre-Pibarro, il y a bien longtemps que l'on n'avait pas vu cela dans les Cévennes. Il faut dire qu'Alès est un surprenant leader du groupe A. Quant au vert, il reste les verts même à la quatrième place de ce même groupe. D'entrée de jeu, l'inexpérience de cette jeune équipe d'Alès va lui coûter cher. Sur ce coup franc de Ferry, Daniel est tout seul au point de pénalty en dépit de ses 162 cm. C'est de la tête qu'il ouvre la marque. 4 minutes de jeu donc et Saint-Etienne mène déjà 1 à 0. Un handicap initial qui aurait découragé bien des équipes, mais pas celle d'Alès, qui au contraire va repartir de l'avant grâce notamment à son milieu de terrain. Victor Da Silva qui va prendre de vitesse toute la défense stéphanoise. Un centre au deuxième poteau, remis de la tête en retrait par Chantreuil pour José Martinez, le frère du Marseillais Antoine qui malheureusement rate complètement sa reprise de volée. Un match plaisant qui va d'un but à l'autre et de chaque côté on n'hésite pas à tenter sa chance de loin, comme ici Ribard qui de 30 mètres force Palud à mettre en corner. On reproche souvent aux joueurs français de ne pas tirer suffisamment au but. Hier ce n'était pas le cas. Ici c'est Barbera qui de 25 mètres tire de très peu au-dessus. On joue depuis 35 minutes et sur le dégagement de Castaneda, les Verts vont montrer leur maîtrise collective. Le ballon va être récupéré par Pesslon, ouverture de Ferry. Sur le côté gauche, Belluz va laisser derrière lui pour Daniel un centre parfait pour Mila qui s'est bien engagé et Saint-Etienne mène 2 à 0. Une action remarquablement construite et un nouveau but pour Roger Mila, le quatrième depuis le début de la saison. 2-0 c'est la marque à la mi-temps mais à la reprise changement de décor. Les Cévenols sans doute vexés d'être ainsi dominés sur leur terrain vont passer à la vitesse supérieure avec encore Victor Da Silva qui résiste à Daniel, un petit centre en retrait pour Amouyol et Saint-Etienne ne mène plus que 2 buts à 1. C'est du délire dans les tribunes comme sur le terrain et sur leur lancée. Les joueurs d'Alaise vont rater d'un rien l'égalisation. 10 minutes plus tard sur ce corner, Patrick Cabanel, le grand stopper, va voir sa tête repoussée par l'angle du but stéphanois. Pas de chance pour cette équipe chère au président Sadoul, d'autant qu'à la 68ème minute sur l'une des rares contre-attaques stéphanoises, Roger Mila va ouvrir pour Jean-Luc Ribard dont c'était la rentrée. Une petite piche nette et à nouveau 2 buts d'avance pour Saint-Etienne. Il reste 20 minutes à jouer, autant dire que c'est pratiquement terminé pour les Alésiens qui auront tout de même le mérite de ne jamais baisser les bras. Exemple sur la remise en jeu, on retrouve le duo Da Silva-Amouyal, un contre-favorable, un nouveau centre du meneur de jeu pour José Martinez dont le tir s'écrase à nouveau sur l'angle du but stéphanois. Et ce n'est pas fini, les Alésiens récupèrent le ballon qui va parvenir à Gudimard, l'avant-centré-capitaine. Un contrôle de la poitrine, reprise de volet en pivot, c'est dur à réaliser, en tout cas ça ne surprend pas Castaneda. Castaneda qui en fin de partie va prouver qu'en plus de la chance, il a aussi de superbes réflexes sur un nouveau tir d'Amouyal. Victoire donc, 3 buts à 1 de Saint-Etienne, un petit exploit d'autant qu'Alès était resté 9 heures sans prendre le moindre but.